C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à l'Union pour la démocratie et les progrès social. UDPS, Agustin Kabouya et son équipe sont interdits formellement d'engager les partis. UDPS, tu sais qu'il est resté sans président depuis le 24 janvier 2019, a aujourd'hui un président du parti en la personne de M. Hubert Moukouna Kabongo. L'efforce est de constater que ceux à qui incommait la charge d'accomplir cette obligation statutaire ont failli à leur mission, mettant le parti en péril jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif, conformément aux articles 62, 64.4 de nos statuts. Ils sont désormais frappés d'incapacité de poser un quelconque cadre engageant le parti. Ma mission TV, le miroir du mort. UDPS, tu sais qu'il est resté sans président depuis le 24 janvier 2019, a aujourd'hui un président du parti en la personne de M. Hubert Moukouna Kabongo. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à l'Union pour la démocratie et les progrès social. UDPS, Augustin Kabouya et son équipe sont interdits formellement d'engager les partis par le groupe de concrétistes du Centre Bondéco qui a élu Hubert Moukouna la tête de cette formation politique. Considérant la vacance constatée depuis le 24 janvier 2019, après l'élection de Félix Tisekedi, le nouveau homme fort de ses partis présidentiels, qui appelle au rejet pire et simple de candidature et de paix signée par Augustin Kabouya, a également annoncé le début de remise et reprise dans différents organes du parti. Le président du parti en fonction, à savoir le camarade Félix Antoine Tisekedi Tshilombo, fut frappé par un cas d'empêchement définitif suite à une incompatibilité constitutionnelle avec les lourdes et hautes fonctions du président de la République que le peuple venait de lui confier. L'efforce est de constater que ceux à qui incombaient la charge d'accomplir cette obligation statutaire ont failli à leur mission, mettant le parti en péril jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif, conformément aux articles 62, 64.4 de nos statuts. Ils sont désormais frappés d'incapacité de poser un quelconque cas engageant le parti. Avant cette carence avérée, le tiers des fédérations, fort de prérogatives lui conférées par l'article 19 alinéa 2 et l'article 41 de nos statuts en tant qu'organe permanent chargé de la gestion courante du parti, après plusieurs correspondances demeurées sans suite demandant aux autorités alors compétentes de convoquer le congrès, vont convoquer le congrès extraordinaire le 11 juillet 2023 ayant abouti à mon élection en qualité de troisième président du parti. Par la même occasion, la décision portant nomination du secrétaire général et du directeur des cabinets du parti a été lu à l'attention de l'assistance venu prendre part à cette rencontre qui s'est déroulée sans aucun incident. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à l'Union pour la démocratie et les progrès social U2PS. Augustin Kabouya et son équipe sont interdits formellement d'engager les partis par le groupe de congrétistes du Centre Bondéco qui a élu Hubert Moukou dans la tête de cette formation politique. considérant la vacance constatée depuis le 24 janvier 2019 après l'élection de Félix Tisekedi, le nouveau homme fort de ses partis présidentiels qui appelle au rejet pire et simple de candidature et de paix signé par Augustin Kabouya a également annoncé le début de remise et reprise dans différents organes du parti. Le président du parti en fonction, à savoir le camarade Félix Antoine Tisekedi Tshilombo, fut frappé par un cas d'empêchement définitif suite à une incompatibilité constitutionnelle avec les lourdes et hautes fonctions du président de la République que le peuple venait de lui confier. L'efforce est de constater que ceux à qui incombaient la charge d'accomplir cette obligation statutaire ont failli à leur mission mettant le parti en péril jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif conformément aux articles 62, 64.4 de nos statuts. Ils sont désormais frappés d'incapacité de poser un quelconque cadre engageant le parti. Avant cette carence avérée, le tiers des fédérations, fort de prérogatives lui conférées par l'article 19 alinéa 2 et l'article 41 de nos statuts en tant qu'organe permanent chargé de la gestion courante du parti, après plusieurs correspondances, demeurant sans suite demandant aux autorités alors compétentes de convoquer le congrès, vont convoquer le congrès extraordinaire le 11 juillet 2023 ayant abouti à mon élection en qualité de troisième président du parti. Particulièrement, les cas d'exposition des affaires courantes à se mettre sans attaigne à la discussion du président élu pour déposer en bonne langue les dossiers de nos candidats à la série, étant entendu que les mandats sollicités auprès de notre peuple sont des mandats du parti et non des mandats familiaux ou planifiés. Par la même occasion, la décision portant nomination du secrétaire général et du directeur de cabinet du parti a été lue à l'attention de l'assistance venue prendre part à cette rencontre qui s'est déroulée sans aucun incident. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à l'Union pour la démocratie et les progrès social. Augustin Kabouya et son équipe sont interdits formellement d'engager les partis par le groupe de congrétistes du Centre Bondéco qui a élu Hubert Moukou dans la tête de cette formation politique. Considérant la vacance constatée depuis le 24 janvier 2019 après l'élection de Félix Tissékedi, Le nouveau homme fort de ce parti présidentiel qui appelle au rejet pire et simple de candidature et de paix signé par Augustin Kabouya a également annoncé le début de remise et reprise dans différents organes du parti. Le président du parti en fonction, à savoir le camarade Félix Antoine Tissékedi Tissolombou, fut frappé par un cas d'empêchement définitif suite à une incompatibilité constitutionnelle avec les lourdes et hautes fonctions du président de la République que le peuple venait de lui confier. L'efforce est de constater que ceux à qui incombaient la charge d'accomplir cette obligation statutaire ont failli à leur mission, mettant le parti en péril jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif, conformément aux articles 62, 64.4 de nos statuts. Ils sont désormais frappés d'incapacité de poser un quelconque cadre engageant le parti. Avant cette carence avérée, le tiers des fédérations, fort des prérogatives lui conférées par l'article 19 alinéa 2 et l'article 41 de nos statuts en tant qu'organe permanent chargé de la gestion courante du parti, après plusieurs correspondances, demeurées sans suite, demandant aux autorités alors compétentes de convoquer le Congrès, vont convoquer le Congrès extraordinaire le 11 juillet 2023, ayant abouti à mon élection en qualité de troisième président du parti. Et particulièrement, les cadres expédients des affaires courantes à se mettre sans atteindre à la discussion du président élu pour déposer en bonne langue les dossiers de nos candidats à la série, étant entendu que les mandats sollicités auprès de notre peuple sont des mandats du parti et non des mandats familiaux ou planifiés. Par la même occasion, la décision portant nomination du secrétaire général et du directeur de cabinet du parti a été lue à l'attention de l'assistance venue prendre part à cette rencontre qui s'est déroulée sans aucun incident. Ma mission TV, le miroir du mort. Merci.